... Monsieur le ministre des Affaires étrangères, représentant du Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les chefs d'institution, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs les conseillers consulaires, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les officiers généraux, chers amis de Madgache, chers compatriotes. Mon mari et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir à la résidence de France pour célébrer notre fête nationale. Nous sommes sensibles à votre présence nombreuse et éminente, alors que le pays va connaître dans les prochains mois une échéance cruciale pour son avenir, la tenue d'élections présidentielles et législatives. Mesdames et Messieurs, chers invités, vous aurez tous, à un degré ou à un autre, un rôle à jouer dans le bon déroulement de ces scrutins. Je voudrais d'emblée vous assurer de notre soutien. Aux côtés des grands partenaires de Madagascar aujourd'hui unanimes à encourager des élections libres, inclusives et transparentes, la France est confiante dans la capacité de votre pays à relever ce défi avec le même sens des responsabilités dont vous avez fait preuve, et notamment les forces de l'ordre lors de la gestion de la crise politique que le pays vient de traverser. La France sera impartiale. Sa seule ambition est d'accompagner ceux qui ont la responsabilité de tenir des élections incontestables par lesquelles les électeurs malgaches choisiront effectivement leur président et leurs députés. Des élections qui les mettront à l'abri. Des crises post-électorales qui donneront aux élus la légitimité nécessaire pour accomplir sereinement leur mandat. C'est pourquoi, messieurs les ministres, monsieur le président de la haute cour constitutionnelle, monsieur le président de la CENI, mais aussi mesdames et messieurs les chefs de partis politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, sachez que vous aurez de notre part un appui déterminé pour mener à bien votre difficile mission. C'est le sens de notre contribution au basket-fun du PNUD, de notre accompagnement technique et de notre engagement à travers l'Union Européenne et l'OIF pour le suivi du processus électoral. Mais les échéances électorales ne doivent pas nous faire perdre de vue notre coopération de long terme, dont l'originalité réside à la fois dans la diversité des sujets qu'elle traite, dans la multiplicité de ceux qui la portent, et dans sa large étendue territoriale. De Diego Suárez à Tulléard et à Fort Dauphin, la coopération française, l'AFD, les collectivités territoriales françaises, les organisations non gouvernementales, les entreprises liées à la France, tissent un réseau dense de projets que je pourrais difficilement énumérer, mais qui chacun à leur manière, avec leurs moyens différents, contribuent à nous réunir. Alors que viennent de s'acheter les deuxièmes assises de la coopération décentralisée, laissez-moi évoquer plus particulièrement l'engagement de la région aquitaine dans l'Itache, qui depuis 15 ans contribue à l'amélioration de l'agriculture et à la formation des agriculteurs, ainsi que celui du Grand Lyon pour l'accès à l'eau potable dans les communes environnants Fianna en dessous, et surtout La Réunion, qui à travers ses différentes collectivités territoriales est très investie notamment dans la protection du littoral et dans l'enseignement. Du côté des entreprises privées, une forte dynamique est également à l'œuvre. Dans des secteurs décisifs pour l'économie de Madagascar. Le Président de la République a inauguré il y a quelques jours une centrale solaire, financée et construite par une entreprise française, et qui apporte aujourd'hui à la Girama 30 MW d'électricité renouvelable à un prix très compétitif. De grands projets de barrages hydroélectriques sont à l'étude, qui pourraient résoudre à moyen terme l'un des plus grands blocages du développement du pays. Cette année a été lancé le partenariat entre Air Madagascar et Air Austral, solution régionale pour une connectivité renforcée. Notre investissement humain, économique et social s'inscrit dans la durée et se fonde sur les valeurs énoncées par le Président de la République française dans son discours de Ouagadougou. Bonne gouvernance, développement durable, volonté de donner à chacun la possibilité de participer à la croissance du continent africain et d'en bénéficier. Nous tenons compte aussi pour concevoir notre engagement à la fois des besoins de Madagascar et de la spécificité de notre histoire commune. C'est pourquoi avec les administrations malgaches compétentes, nous développons des programmes contre les fléaux qui frappent la grande île. L'insécurité, à travers notre coopération de défense et de sécurité civile, la peste dont nous avons accompagné raisonnument la riposte et plus généralement la santé publique par nos contributions au grand programme planétaire, la corruption par nos appuis au Bianco, au Samifin ou encore à la mise en place des pôles anticorruption. Depuis quelques jours, nous contribuons au renforcement de l'administration de la justice, pilier de la lutte contre la corruption, pour lequel l'AFD vient engager 20 milliards d'arrières. Parmi les axes privilégiés de notre coopération, il y a bien sûr l'éducation. À travers les alliances françaises, réparties sur l'ensemble du territoire, les établissements d'enseignement français, le financement de la formation d'enseignants et de scientifiques malgaches, la prise en charge de chercheurs spécialisés dans le développement, des organismes tels que l'Institut Pasteur, le CIRA, l'IRD, Campus France, contribuent à l'intensification des échanges et à une meilleure connaissance des ressorts du développement ou d'ailleurs de ces blocages, comme le montrent les vifs débats autour des ouvrages de sociologie politique récemment parus sous l'égide de l'IRD. Enfin, je ne saurais oublier l'aménagement du territoire et les politiques agricoles durables que l'AFD accompagne dans le droit fil de la lutte contre le réchauffement climatique et les engagements de la COP21. Il y a tant d'autres sujets qui doivent être explorés, qui pourraient insuffler une nouvelle dynamique à notre relation. En septembre, va s'ouvrir au musée du Quai Branly une grande exposition sur les arts malgaches. Des artistes contemporains malgaches seront également exposés. En écho à ce grand événement parisien, l'Institut français de Madagascar va mettre en place, en septembre 2019, une manifestation intitulée « Ici, la limite du royaume et la mer » avec une grande exposition et des spectacles pour découvrir les œuvres emblématiques de la création malgache contemporaine durant les 20 dernières années. Car, en plus de proposer à tous les manifestations et les services culturels durant toute l'année, l'Institut français soutient, accompagne et promeut les créateurs malgaches en diffusant leurs productions, en les professionnalisant et en les insérant dans de nombreux réseaux artistiques et culturels en France et en Europe. Savez-vous qu'en 2017, près d'un millier d'artistes malgaches se sont produits sur le territoire français ? Un tel foisonnement, une telle richesse d'engagement repose d'abord sur celles et ceux qui y concourent quotidiennement. Il y a plus de 20 000 Français à Madagascar, une communauté française très diverse, composée pour la moitié de binationaux ainsi que de volontaires internationaux, de retraités, d'entrepreneurs, d'experts, civils et militaires. La particularité de cette communauté, c'est que dans sa grande majorité, elle partage la vie des malgaches sur quasiment l'ensemble du territoire. Mesdames et Messieurs les ministres, ces Français se sont placés sous votre protection. Or, ils se sentent de plus en plus menacés. Ils subissent une insécurité qui frappe l'ensemble de la population et certains d'entre eux, issus de la communauté des Français d'origine indienne, sont particulièrement victimes d'un phénomène préoccupant et en croissance, celui des enlèvements, qui touchent à présent les enfants et les femmes. Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises au niveau des présidents de la République. Les efforts d'organisation ont été faits par les forces de l'ordre, comme par les familles des victimes, mais cela continue et cela s'aggrade. Il faut donc absolument trouver le moyen de mener efficacement les enquêtes, d'arrêter les criminels, de les juger et de veiller à ce qu'ils effectuent leur peine. La France, vous le savez, est à votre disposition pour y parvenir. Il s'agit bien sûr de protéger des personnes, forcément affectées par la violence qui s'exerce sur elles, mais au-delà, de maintenir la capacité de Madagascar à attirer les investisseurs, à assurer son développement et à préserver son image internationale. Mesdames et Messieurs, le tableau de notre relation que je viens de brosser à Montré ne serait rien s'il n'était fondé sur la confiance mutuelle, la confiance de nos partenaires malgaches dans l'efficacité et la pertinence de ce que nous apportons et la confiance des acteurs français dans le développement, qu'ils soient publics ou privés, dans l'avenir de Madagascar, dont nous sommes proches par l'histoire et la géographie, puisque un million de Français vivent dans l'océan Indien. L'ambassade de France se veut le lieu de rencontre et d'impulsion de cette relation de confiance. Et je souhaite rendre hommage à l'ensemble de ces agents, malgaches et français, qui sont parmi vous aujourd'hui et ont contribué à faire de cette célébration un moment exceptionnel. Cette année, plusieurs de mes collaborateurs achètent leur mission, parmi eux le Consul général, M. Edelme Néandre, l'attaché de défense, le colonel de Besong, l'attaché de sécurité intérieure, le colonel Joubert, et le conseiller d'action culturelle et de coopération, Andrzej Romulski. Je tenais à les remercier pour ces trois années passionnantes d'intenses travaux. Je voudrais aussi cette année saluer particulièrement chaleureusement les chefs d'entreprise qui ont généreusement contribué à l'organisation de cette réception et du grand mal de ce soir. Au-delà de leur attachement à la France, ils témoignent de leur multiplicité, de leur vitalité et du pari qu'ils font à raison sur la solidité de la relation franco-malgache et sur l'avenir de Madagascar. Le grand mal de ce soir va aussi être l'occasion de célébrer la belle victoire de l'équipe de France de football en demi-finale. En demi-finale, j'ai l'avis ici. En demi-finale de la communion de football, dimanche, on pourra regarder ensemble la finale à l'Institut français Place du 13 mai. Vous y êtes tous cordialement invités et nous ferons la fête après, quoi qu'il arrive. Où est la belle maagnie, Nififan Katsiavana et Oumni Malagassi Sif Transaï. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada